T'es la bienvenue chez nous, à Nawel. Merci beaucoup. Et Djibril, pareil. Djibril, ta première télé, c'était chez Clic. C'est vrai. Donc t'es le bienvenue ici également. Merci beaucoup. Nawel, t'as fait énormément de choses sur cette série. Oui. Qu'est-ce que t'as fait ? Ben, je l'ai écrite, réalisée, coproduite. J'ai fait La Choronneuse, c'est encore un poste peu connu ici. C'est quoi, Choronneur ? C'est la boîte noire de la série, c'est le disque dur. Tu suis tout. Ou tu réinjectes à chaque fois ce qui est une cohérence des personnages, des décors, de l'étalonnage, au mixage, à l'ADN de la musique et tout ça. Le titre, c'est une référence à la haine. Bien sûr. Est-ce que ça a été un film important pour vous deux ? Pour moi, oui. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est celui qui m'a donné envie de faire du cinéma. Carrément. Ah oui. Pauline. Je crois qu'il s'appelait pas comme ça au début du film. Il s'appelait Bendo. Vous vouliez qu'il s'appelle Bendo. Oui. Et comme la reine s'est agrandie, on parle maintenant des médias. Il y a aussi eu la reine policière qui a pris énormément de place. Ça n'arrête plus au quartier. Et du coup, on nous a proposé d'avoir un titre avec un spectre plus large. Et on a tout de suite fait un clin d'œil aux mecs qui ont ouvert la porte au cinéma, on va dire, entre guillemets, de banlieue. Alors, comment est-ce qu'on peut pitcher cette série ? Vous voulez le faire, je crois, non ? C'est l'histoire d'une jeune journaliste qui n'a qu'une seule envie, c'est de présenter le JTTF1. Et au moment où elle touche son rêve du bout des doigts, son frère va faire une énorme connerie. Elle va devoir une dette et elle va embarquer ses sœurs afin de sauver la famille. Et elles vont rentrer dans un engrenage infernal. Vous êtes ensemble à la vie, comme à l'écran. Ça, je suis content de vous voir ensemble tous les deux. C'est une belle histoire. C'est très rare. C'est très, très rare. Pauline ? L'histoire de la rencontre, elle est marrante. Enfin, moi, elle m'a beaucoup amusée. Et on voit pas mal de votre tempérament, Nawal Madani, dans cette rencontre, si j'ai été bien renseignée. C'est que vous avez suggéré que vous deveniez mannequin pour pallier un petit peu, vous étiez un peu en déroute dans votre carrière professionnelle footballistique. Je crois que vous avez eu un accident. Et t'es en galère. Tu peux dire et t'es en galère. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Il avait les adducteurs, tu connais quoi, le ligament croisé. Je crois que Nawal Madani a eu une idée. Il disait, je vais faire du hand. Non, il était dans un endettement délire. Nawal Madani a eu une idée à la Nawal Madani. Elle s'est dit, on va faire un book. Donc, elle a tout organisé. On va partir à New York, on va te trouver du boulot. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, bon, c'est un beau garçon. Moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit... J'avoue, il est très beau. Tu me dis, tu feras plus d'oseilles à faire des photos. Moi, je regarde que par là depuis tout à l'heure. Alors que pourtant, je suis l'hétéro, mais vraiment, il y a un peu très... Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Il est beau de ouf. De l'oseille à la maison, regarde, regarde. Il était peiné comme s'il n'était pas là. Non, mais la vie... En plus, en vrai, on est à la télé, ça se voit pas, mais il sent très bon. Vraiment, il a un truc où on est attiré, on a envie d'aller le voir, de faire la bise, ça va. Très beau garçon. Là, 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 monsieur Moulet d'Achure. Bon délire. La vérité, c'est que c'est vrai, elle m'a poussé à un moment où j'en avais besoin, peut-être. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et je me rappellerai toujours, parce qu'on a... À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et puis, on a pris ce qu'on avait. Elle m'a dit, écoute, va à New York et puis t'essaieras de faire quelque chose. Et puis, j'ai fait une carrière internationale dans le mannequin. On a sorti, à l'époque, on avait Google sur Internet, les meilleures agences de mannequins. Et donc, il y a Ford qui sort en premier. Je dis, ben, tu vas taper là. Il me dit, mais t'es ouf ou quoi, t'as vu qui ils ont. Je dis, écoute, après, on redescend. Mais viens, on commence par celle-là. Mais c'est un peu ça, ta philosophie de Nawell. Et il a été et il a signé directement. Moi, depuis que je vois Nawell, elle n'a jamais eu peur d'aller frapper une fois. Jamais, vraiment. Ou frapper quelqu'un. Ouais. Non, mais c'est la vérité. Ouais, ben écoute. Là d'où je viens, franchement, nos parents, ils ont tout donné. Comme mon père, il a dit, j'ai traversé la Méditerranée. T'as peur de quoi, toi, maintenant ? Je dis, ben, t'as raison, tu vois. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Même si, un jour, j'ai plus rien. Je retourne chez papa et maman. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Ils ont tout abandonné, tu vois. Donc là, aujourd'hui, il faut tenter le tout pour le tout. En tout cas, c'est ma philosophie, c'est clair. Il y a un moment qui m'a beaucoup émue de Nahuel, c'était au Marrakech-du-Rail, un moment où tu craques. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'as craqué, moi, j'ai vu le travail. Ouais. En fait, j'ai craqué parce qu'il y a beaucoup de doutes dans ce métier. On ne sait pas si on est toujours connectés. En fait, maintenant, avec Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis devenue maman. Il y a eu beaucoup de remises en question. Je ne savais plus où j'en étais, en fait. À un moment donné, dans ma carrière, pour qu'on m'en dit, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore envie de faire ? Et la scène me manquait énormément. Je venais de sortir de cette série qui m'avait vraiment sédentarisée. Et je me suis dit, ça me manquait, mais est-ce que le public est encore là à m'attendre ? Et puis, le métier, tu connais comme il est dur. On m'a dit, Nawel, c'est fini. Ça y est, il y a des petites, elles sont arrivées. On te l'a dit, ça ? Ah ouais. Bien sûr, on m'a dit, ça y est, Nawel, c'est fini. Les petites, elles sont là, elles sont présentes sur Internet. Elles sont vives, elles sont partout, et ainsi de suite. Et je me suis dit, ah ouais, donc c'est ce qui se dit de moi. Pour moi, je venais à peine de commencer ma carrière, tu vois. Je me dis, déjà, les jeunes, ils me disent ça et tout, j'arrivais. Et ça me regardait un petit peu de haut. C'est le game, il est comme ça. Et j'ai fait, ok, je vais venir au Marrakech-Jurie. Je me suis préparée en trois semaines. Et on a une amie en commun, Émilie, tu vois. Je lui ai dit, viens voir, dis-moi vraiment si c'est bon pour le Marrakech-Jurie. Moi, je lui ai dit, t'es folle. Quand elle m'a dit, je vais faire Marrakech, je lui ai dit, le fais pas. C'est un peu les Jeux Olympiques, tu vois. Il faut performer. D'ailleurs, on te dit, ah, tu fais partie des trois meilleurs, des deux meilleurs. C'est vraiment, il faut venir, il faut performer. On monte sur... C'est vraiment le ring, tu vois. Pas dans les coulisses, je parle vraiment. Non, le public, après, tu te fais défoncer. C'était, tu étais le meilleur passage. Ouf, tu faisais partie des trois meilleurs. Il y a comme un podium, tu vois. Et je suis là, je me dis, ça fait cinq ans que j'ai pu faire de grandes salles comme celle-ci. C'est 3000 personnes à ciel ouvert. T'entends pas le rire, il s'évapore, tu vois. T'es là, tu te... Littéralement, tu te fais dessus, quoi. Et lui, il me dit, le fais pas. Super, le mec, tu vois. Il me dit, fais pas. Non, parce que moi, je voulais qu'elle le fasse. C'était un retour. Donc, si tu le fais, tu le fais bien, en fait. Bien. Elle me dit, les mecs, ils se préparent pendant un an, deux ans. Ils ont leur spectacle. Tu sais, ils sélectionnent leur hit. Toi, tu viens, après trois semaines, tu sors d'une série. Je dis, je le fais si je sens que ça marche. Donc, je fais tous les clubs de stand-up. Je joue neuf fois par soir. Je demande à Emilie de venir me voir. Emilie, elle me dit, mais t'as peur de quoi ? Je lui dis, t'es sûre ? Elle me dit. Et je lui monte sur scène. Et quand le public, il se met debout, je pleure. Quand tu vois que t'es numéro un sur Netflix ? Je pleure. Je pleure. Parce qu'il y a aussi le revers de la médaille. Il y a eu énormément de critiques. Et moi, je te dis sincèrement, on va en parler juste après. Ah ouais, tu m'as fait pleurer. Mais non, mais non. Je ne voulais pas te faire pleurer. Mais c'est juste que, comment est-ce que toi, tu réagis à cette violence-là, qui n'est pas forcément la même pour tout le monde ? Je ne comprends pas. J'ai fait un projet qui met les femmes en valeur pour moi. Moi, on m'a toujours dit, Naouel, c'est l'intention qui compte. Mon intention, elle était noble. Je voulais parler des meufs de quartier qui se battent, qui se battent pour leurs frères. Alors, je parle de tellement de choses, de l'absence du père, comment la place du père est importante quand il part, comment on est perdu, comment ses filles prennent la place. La place de la mère aussi. La place de la mère, cette femme voilée qui a peur pour sa fille. Si je ne la confronte pas à une fille qui est scotchée, qui est omnibulée par les réseaux sociaux, qui rêve de partir de la cité, qui rêve des paillettes, comment cette femme se bat et qui est proche de ses valeurs. Une femme rayonnante, j'ai mis une femme voilée, rayonnante, qui est solaire, qui est beaucoup plus posée que les restes de ses sœurs. Vraiment, j'ai cru... Qui s'occupe aussi de ses deux enfants. Qui s'occupe de ses enfants. J'ai mis des personnes qu'on voit peu à l'image. J'ai mis une fille invalide, parce que j'ai un neveu qui l'est. J'ai pris les enfants de Yasmina qui sont en surpoids. J'ai casté des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'image. Et pour moi, je faisais un truc, je me disais, ils vont kiffer. Et finalement, ils ont kiffé parce que si tu savais le nombre de messages que je reçois des femmes même du Maroc, parce qu'il y a une petite vanne qu'on a faite sur les Marocaines qui font de la sorcellerie. Mais les gens disent ça. Et je pointe du toit le racisme. Le racisme qu'il peut y avoir en tant que franco-français et en tant qu'immigrés nés en France. Et aussi, entre Algériens, entre Maghrébins, entre Maghrébins et Noirs-Africains. Quand ils disent, ouais, là en soirée, elle se frotte à des Renoirs, comme si c'était un truc de ouf. Mais oui, on l'entend. Et moi, je parle de ça. Quand on l'écrivait, on était une équipe, on se disait, tiens, il faut qu'on parle un peu de tout. Et pas que le racisme qu'on peut rencontrer ou le sexisme qu'on peut rencontrer dans les médias, mais dans le quartier, dans la famille. Mais quand on fait les choses avec sincérité... Ah mais moi, je dors tranquille. Je te dis la vérité. Seulement, t'as envie que ces gens-là comprennent ton message. C'est quoi la critique qui t'a le plus blessée ? Franchement, c'est quand tu t'entends que t'as stigmatisé davantage. Je veux dire, il y a tellement de projets qui parlent de ça. Moi, je mets les femmes à l'honneur. Elles sont les piliers. Enfin, de ce que j'entends aujourd'hui, des milliers de messages, mais vraiment parce qu'on a fait un score extraordinaire sur Netflix. Et c'est ce qui importe le plus. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas perçu. Après, mon travail, il est perfectible. Tu vois, j'entends. C'est une première série. Quand on t'insulte... Mais après, il y a une réalité aussi. La réalité, c'est que ce n'est pas Internet. C'est ça que les gens, ils oublient. La réalité, c'est quand tu es dehors, tu es dans la rue et qu'on vient et qu'on te dit bravo, c'est formidable et que les gens sont contents. Moi, il n'y a pas une personne qui est venue nous dire ce qu'on peut lire. Donc pour moi, ça ne compte pas, en fait. J'ai une femme voilée qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit... Le fait du juste que cette femme ait choisi sa foi, parce qu'on véhicule tellement le fait qu'une femme, on lui a imposé son voile et tout, qu'elle soit libre et qu'elle se batte pour sa fille, eh bien, là-dessus, tu m'as gagnée parce que je me suis reconnue. Tu vois ? Est-ce que toi, tu la soutiens ? Parce que je sais que Naole, elle est très sensible. Là, elle fait la... Ah non, mais ça se voit. Moi, j'essaie de lui dire de ne pas... d'arrêter déjà, de couper. Parce qu'à un moment donné, plus tu regardes et plus ça t'impacte. C'est lui qui me dit ne lis pas, donc je n'y lis plus. Et moi, ce que je lui dis, c'est que ce n'est pas la réalité. Et c'est vrai. La réalité, c'est les retours des gens. Et le retour des gens, il est positif. Et tu sais, quand on avait aussi un retour sur le fait que j'ai choisi Paola, qui est capverdienne et italienne, pour jouer le rôle d'une jeune maghrébine, j'ai envie de dire, c'est ça, en fait, qu'on doit aussi montrer l'exemple. On est content quand on voit Lina Koudry jouer Constance dans Les Mousquetaires, ou quand on voit Omar Sy jouer Lupin, c'est à nous aussi, dans une famille maghrébine, offrir même le rôle à une franco-française ou à une black. C'est ça, en fait. Il faut qu'on montre l'exemple nous-mêmes. Et moi, quand je vois Omar Sy jouer un Lupin, je ne me dis pas, mais à la base, il n'est pas blanc. Ou quand il joue Intouchable, ou à la base, c'est l'histoire quand même d'un monsieur d'origine maghrébine qui est monsieur invalide, ou même l'Ascension, qui est joué par Ahmed Zila. C'est à nous-mêmes de montrer la diversité. Il y a aussi une remarque que plein de gens ont fait, c'est qu'il y a eu des films beaucoup plus stigmatisants, faits par des garçons, certains qui ne sont même pas issus des quartiers. Et toi, tu t'appelles Naoëlle, t'es une femme qui n'est pas ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le rap. On va dire aux rappeurs de ne plus chanter sur le quartier et de ne plus prendre de nanas qui twerk dans les clips. Enfin, je veux dire, c'est l'urbain. Moi, j'ai voulu faire un polar. Je me suis éclatée, j'ai fait un polar à ma façon. J'ai voulu parler de femmes fortes, de femmes puissantes. Elles sont la ligne de force de la famille, le socle. Elles ont décidé de sauver leur famille à tout prix. À aucun moment. Après, c'est sorti pendant une période... On n'a même pas fait exprès. On n'a même pas fait exprès. Netflix, ils nous ont dit, c'est maintenant. Tu ne décides pas, hein ? C'est maintenant. C'est-à-dire la période du ramadan. Ah oui ? Tu vois, tu dis, ben, c'est maintenant. Je ne savais pas que c'était calculé comme ça en fonction des périodes. Ben, c'est comme une sortie de film. Il y a des mastodons qui sortent en face de toi. Il faut savoir à quel moment tu dois sortir. Et à un moment donné, c'est le mois d'avril. Je sors au mois d'avril. La question, Nawel, c'est, vous êtes numéro un. Est-ce que tu es contente ? Alors, oui. Voilà. Non, mais c'est parce que tu es en train de l'arrivée. Attends, attends, attends. On sort dans 190 pays. On a fait, franchement, on a fait un démarrage incroyable. On reçoit des messages d'Australie, du Brésil. Et lui, je ne te dis pas d'où. À lui, ça doit glisser dans les DM. Laisse tomber. Mais c'est moi qui gère. Donc arrêtez de décrire. C'est moi qui gère les DM. Alors, les pêches, les gouttes d'eau, arrêtez. D'accord ? C'est quoi les pêches et les gouttes d'eau ? Tu ne sais pas ce que c'est ? Non. C'est l'équivalent de l'aubergine. Je ne sais pas ce que c'est, c'est quoi. Tu veux vraiment qu'on me... Toi, qu'on me règle du Libre et de famille. Non, il faut arrêter. Non, non, mais vraiment, c'est extraordinaire. On a fait cette série. Je pense qu'elle fait autant de bruit parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça à l'affiche. Et c'est tout. Et on fera mieux. Et sincèrement, moi, je suis là. Je suis là pour l'échange. Je ne dis pas que mon projet, il est parfait. Il est perfectible. On accepte la critique. Mais quand tu commences à insulter les gens ou tu leur demandes que Dieu me punisse et me brise le doigt en deux, je dis, frère, la vie, c'est une série. Tu vois ? Tranquille. C'est une fiction. C'est une fiction. Ce n'est pas un documentaire. Ce n'est pas la réalité. Tu vois ? Et des fois, on est obligé de confronter des personnages à des situations. Quand cette femme, elle éduque cette fille, il faut qu'elle soit difficile pour qu'on montre le choc des valeurs, le choc des cultures et générationnel. Sinon, ça ne marche pas. Alors, attends, j'attends encore un petit peu parce que j'encaisse tout ça. Tout le monde me parle de la saison 2. Tu vois, ça a été un travail colossal. Comme tu le sais, j'ai plusieurs casquettes. J'ai envie de kiffer. J'ai envie de revenir sur scène aussi. Voilà, on va te revoir sur scène avant. Voilà. J'ai envie de faire du... Toi, tu connais le kiff de faire des longs-métrages. Et connaissant Nawel Madani, les réponses, elles seront sur scène. Je pense que vous allez prendre très, très cher. Merci beaucoup, Jibril. Merci beaucoup, Nawel. Merci, merci, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.